Pour nous, en tant que centre de crise, ça a été la constitution de la cellule interministérielle d'aide aux victimes, la CIAV, qui est une nouveauté qui a été créée en 2015 et qui a été mise en œuvre la première fois le 13 novembre, après les attentats de Saint-Denis et de Paris, et puis une deuxième fois le 14 juillet, lors de l'attentat de Nice. Et donc je dirais que de l'année écoulée, je retiens ce moment très fort qu'a été la réponse que nous avons dû mettre en œuvre pour porter assistance aux victimes et à leurs proches, le soir même du 14 juillet, lorsque l'attentat de Nice a eu lieu. Et c'est un événement important pour nous parce que la CIAV est d'abord un organisme nouveau, mais qui a montré qu'il était capable de fédérer les énergies de plusieurs ministères, des personnels qui viennent du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé, des Affaires étrangères bien entendu. C'est nous qui sommes donc en position de piloter cette opération avec les associations de victimes et d'aide aux victimes, la Croix-Rouge, le FGTI. Et donc c'est une organisation nouvelle qui a montré qu'on pouvait sortir des frontières, dépasser les frontières qui existent entre les administrations, entre les ministères, fédérer toutes ces énergies, toutes ces potentialités, ces compétences, au profit de nos concitoyens, mais aussi de toutes les victimes, donc français comme étrangers. Et donc la CIAV pour moi a été un moment extrêmement fort pour nous tous, pour l'équipe qui s'est constituée, qui a été, je crois, unique. Un chiffre important pour nous cette année, c'est le nombre des consultations de la fiche Conseil aux voyageurs. 8,5 millions de consultations individuelles, donc pendant toute l'année 2016, ce qui signifie donc que c'est un site très fréquenté. C'est le deuxième site institutionnel le plus fréquenté en France, après celui des impôts. Ça prouve que ce site répond à une attente forte de la part de nos concitoyens qui veulent voyager, qui veulent se renseigner sur les conditions du voyage, sur les risques qu'ils encourt, sur les précautions qu'ils doivent prendre. Et donc c'est une responsabilité très grande qui est aujourd'hui de donner le meilleur réglerage possible à tous ceux qui veulent voyager. Nous faisons face à la demande croissante d'interventions sur un certain nombre de théâtres humanitaires, famines, catastrophes naturelles, mais aussi situations politiques qui peuvent être des fois très durables. Et donc l'enjeu pour nous, c'est aujourd'hui d'avoir les moyens de répondre à ces questions. Et donc le ministère des Affaires étrangères, qui est responsable de la gestion de ces crises, de l'intervention aussi qu'on peut avoir pour aider leurs solutions, ça a la possibilité d'obtenir les moyens suffisants. Donc aujourd'hui, nous avons des moyens qui nous placent très bas dans la hiérarchie des bailleurs, humanitaires ou de stabilisation. Donc l'enjeu des mois qui viennent, c'est de nous doter des moyens suffisants pour pouvoir répondre à nos objectifs politiques, être présents sur tous les théâtres, par exemple dans l'Irak après la libération de Mossoul, en Syrie après la libération de Raqqa, et de pouvoir mettre en œuvre des moyens qui favorisent le retour à la normale, avant que les agences de développement, les acteurs de long terme ne prennent le pas. Donc nous sommes les urgentistes, et il faut avoir les moyens de l'urgence aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces situations, et que nos hommes politiques puissent avoir les moyens de remplir les objectifs qu'ils s'assignent. Merci.